Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venu ici. Soyez le bienvenu à cette journée Silver is Gold. Finalement, au Conseil régional du Guibuscois, nous allons marquer cette journée dans notre calendrier. Cette journée a un double objectif. D'un côté, il est clair que la stratégie de développement de la silver-économie est intéressante. Et nous souhaitons également connaître des cas de succès au niveau local. Dans mon intervention, j'ai deux objectifs principaux. Je tiens à vous parler de comment on a mis en route ce projet lancé en 2018. Il était très clair pour nous que nous sommes une société formée par des personnes âgées de plus en plus, une société qui vieillit. Donc il faut mettre les personnes au centre, les soins des personnes. Nous voyons donc ici une opportunité de promouvoir une activité économique innovante. Nous sommes un territoire éminemment industriel. Mais nous avons tout ce qu'il faut pour mettre en route ce projet. Nous voyons donc une opportunité de potentiel de mettre en route une nouvelle économie. Donc il s'agit d'un binôme attention, soins et innovation. Ici, nous considérons que ce binôme a une projection importante. Voilà pourquoi nous allons lancer la démarche et les projets à Dinberi en 2018. C'était très clair pour nous que ce projet pouvait s'intégrer dans notre programme Etorkisuna et Daikis, la construction de l'avenir. Afin de changer notre gouvernance et essayer une nouvelle méthodologie, nous avions envie d'expérimenter, de travailler en partenariat avec les sociétés, le troisième secteur, la société civile. Et donc nous considérons qu'au Vibusco, il faut soutenir la collaboration. Nous souhaitons créer un écosystème collaboratif autour de la silver-économie. Dans cet écosystème, nous allons impliquer différents agents qui viennent des domaines très divers. Nous pouvons y trouver les institutions, le conseil régional, le gouvernement basque, les agences de développement, les mairies. Et nous y retrouvons le domaine sociosanitaire, les universités, également les centres d'innovation, les sociétés. Et comme vous le voyez, avec tous ces agents impliqués, le potentiel de ce projet est immense. Bien sûr, toujours, si nous souhaitons collaborer, travailler en partenariat. Voilà pourquoi Adinberi a cet objectif si ambitieux. Nous devons transformer donc la façon dont nous gouvernons le Vibuscois. Notre objectif est de devenir un référentiel au niveau mondial. Nous souhaitons que le Vibuscois soit le territoire ayant les moins d'inégalités au monde. Donc nous souhaitons travailler sur le Vibuscois de l'avenir, basé sur une économie compétitive et la cohésion sociale sans inégalité. Vous pouvez me dire que c'est un objectif ambitieux, mais c'est le nôtre. Mais qu'est-ce que le vieillissement veut dire pour nous ? Eh bien, l'espérance de vie au Vibuscois est de 86,4 ans pour les femmes et de 81,1 ans pour les hommes. Il s'agit d'une espérance de vie d'une des plus élevées au monde. En 2031, 46,5 de la population aura plus de 55 ans. Et en ce moment-là, à Vibuscois, il y aura plus de 36 000 personnes dépendantes. Nous souhaitons donc donner une réponse positive et avant-garde à cette réalité et faire une lecture positive afin de profiter des opportunités générées. Nous souhaitons transformer les modèles sociosanitaires. Il s'agit d'un processus très important pour nous et nous souhaitons également mettre en valeur la technologie et mettre la technologie au service des personnes âgées afin de promouvoir des environnements convivieux et afin de générer des opportunités. Donc, nous allons travailler à partir de la collaboration du partenariat. À partir de l'écoute des personnes âgées, c'est quelque chose que nous souhaitons faire petit à petit. Il y a un risque de tomber dans le paternalisme. Et voilà pourquoi l'écoute est fondamentale, l'écoute des personnes usagères et des personnes âgées. Adimberri a travaillé ces dernières années. Nous avons déjà lancé 55 projets expérimentaux en trois ans. La prise en charge totale a été de 3,275,000 euros. Et nous avons compté avec la participation de 210 entités et entreprises. Nous avons un grand projet à Kwin-Cherpe, Adimberri. Il s'agit d'un centre de référence très avancé autour de la silver economy. Nous souhaitons mettre en route et nous mettre à fond dans ce projet. Cette année-là, nous avons déjà cet espace physique. Nous avons une fondation qui travaille déjà. Nous avons un domaine très puissant. Il y a une grande ambition. Et nous avons le soutien des entités publiques dont l'objectif est de profiter de ces potentialités du guibusquois dans le domaine de l'innovation afin d'améliorer les sons et de promouvoir l'économie. Donc, je vous souhaite une très bonne journée. Et espérons que nous allons pouvoir continuer à travailler ensemble et à apprendre les uns des autres. Merci beaucoup de votre attention. Merci. Merci.